Bonjour à tous, c'est Escroc. J'imagine que vous avez déjà tous fini vos matchs de classement. Maintenant, il va falloir remonter le temps pour retourner là où vous aviez fini la saison précédente. Comme le docteur Emmett Brown était en vacation, j'ai pensé à Echo. On va voir un peu comment Echo fonctionne, mais... Soyons honnêtes, je sais pas du tout ce que je fais. Comme dans notre habitude, on commence par les counters. Echo est un personnage qui a une bonne phase de laine de manière générale. Mais il y a quand même des champions qui lui rendent la vie plus ou moins difficile. Cassiopeia est un bon exemple. Pour commencer, elle vous poquera à longue distance, sans que vous puissiez vraiment rendre les coups. Et sa mobilité n'arrangera rien. Son miasme vous empêchera d'utiliser vos sorts liés à votre mobilité. Attention, elle vous manquera de respect au moindre écart. Maintenant qu'elle a pris davantage, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. On s'intéresse à Swain, qui arrive dans les counters grâce à son rework. Il va buller HP, tout en ayant de bons dégâts. Echo n'aura pas le burst pour le tuer rapidement. Et le CC que possède Swain ne vous laissera pas vous échapper. N'essayez rien contre lui sans être sûr de votre coup. Sans quoi, vous allez finir en PLS sur votre tour. Le blanc vous rendra aussi la vie difficile. Elle commencera par vos pocs sans que vous puissiez trade. Avec le temps, cela ne va pas s'arranger. Elle fera de gros dégâts. Mais surtout, elle vous bloquera avec sa chaîne, ce qui limitera vos possibilités. Malgré vos dégâts non négligeables, méfiez-vous d'elle. Elle a plus d'intérêt dans son sac. Si Yasuo est souvent craint par beaucoup d'entre nous, il peut être géré par un bon Echo. Oui, car si vous êtes mauvais, ça ne changera pas grand chose. Effectivement, vous pouvez dodge de cette tornade grâce à votre rush déphasé. Votre ultime et votre shield seront aussi très utiles pour annuler le potentiel de burst de Yasuo. On continue avec Zed. Certes, c'est un très bon assassin, mais il a du mal contre Echo. Et pour cause. Dès lors qu'il vous ultime, commencez par un dodge déphasé afin d'éviter le premier burst. Posez le shield sur l'ombre et récupérez-le une fois qu'il essaie de s'échapper. Zed fait de bons dégâts, mais il est maîtrisable sans trop de soucis. On termine par Brand, le vengeur flamboyant. Brand a besoin de toucher son Q-spell pour vous immobiliser. Esquivez son skill et engagez-le. Il serait alors sans défense. Attendez qu'il craque un skid ou anticipez votre shield pour absorber une dose de dégâts. Courez-lui dessus et sans trop de soucis, vous devriez être en mesure de dominer la laine. On passe rapidement aux runes. Pour Echo, la branche domination fait l'unanimité et me semble complètement logique. Partez sur Bruée Offensive, Arracheur d'œil et Chasseur Vorace. En branche secondaire, on partira sur la sorcellerie avec Célérité et Chapeau d'Ultime. C'est assez banal et classique, c'est pourquoi on passe rapidement sur autre chose. Nous voilà sur le build. Pour commencer avec Echo, on peut prendre soit l'anneau de Doran et les potions qui vont avec, soit la potion rechargeable. Dans tous les cas, les potions, c'est comme les frites au McDo, c'est dans le menu. Dès que possible, prenez une paire de pantoufles et choisissez une voie, car il y a deux écoles chez les joueurs d'Echo. Ceux qui prennent la Protobelt et ceux qui partent sur un pistolam. Les deux sont viables. La Protobelt s'adresse plus à un joueur safe. Effectivement, elle lui servira plus en teamfight et apportera un dash supplémentaire. Elle est actuellement largement préférée des joueurs pros. Quant au joueur de pistolam, c'est plus axé pour le 1v1 et la régène qui va avec. J'apprécie plus le pistolam pour la régène justement, mais aussi pour les dégâts et le ralentissement qu'il apporte. Mais ça, c'est propre à moi. Si ces derniers font débat, le fléau de leash, lui, fait l'unanimité. Echo étant un AP au corps à corps, le passif du fléau de leash sera largement exploité. Pour la suite, je vous conseille un Zonia. Vous connaissez déjà ses effets, mais il sera aussi utile pour un tips que nous allons voir par la suite. On continue avec un peu de pénétration magique, en prenant le bâton du vide. Pour conclure ce build, le rabat d'ombre brillera grâce à sa puissance qu'il apporte, surtout en late game. A partir de là, vous êtes prêts à faire du 1v5. J'ai déjà gagné, mais je recommence pour le fun. Un point sur les sorts à monter en priorité. Sans surprise, on commence par monter le rétro-bang, qui va nous servir à poc et à farmer. On prendra en second le rush des phasés, et on finira par la convergence parallèle. L'ulti, dès que l'on peut, évidemment. Un skill order des plus logiques. On arrive sur le concret, la phase de lane. On commence par les bases, et donc le cuspel déco. Lorsque vous lancez votre rétro-bang, les ennemis esquivront son retour. C'est pourquoi, vous devrez jouer de votre mobilité pour toucher sur le retour du sort. Il offre les dégâts non négligeables et pose le passif s'il n'a pas été exploité précédemment. Parfois, pour toucher le retour du rétro-bang, la mobilité offerte par vos boots ne suffira pas. Utilisez donc votre rush des phasés pour vous repositionner, et appliquez une marque supplémentaire. Si vous avez touché avec votre rétro-bang au début, le retour du cuspel, plus mon auto-attaque, aurait mis un gros burst à la poppy. Heureusement pour moi, poppy n'était pas dans son meilleur jour non plus. On part sur une version plus agressive, et plus subtile aussi, avec un rétro-bang couplé au rush des phasés. Le principe est de cacher l'animation du rush des phasés grâce au rétro-bang, de manière à surprendre l'adversaire. C'est aussi un bon moyen de faire proc le passif déco qui offre un gros burst. C'est à mon sens le meilleur moyen de prendre de bons trades en phase de lane. Le rush des phasés peut être utilisé de manière défensive. Comme vous pouvez le voir, je me prends bêtement un cuspel de Zoé. Grâce à mon rush des phasés, j'arrive à sauver les meubles. Elle m'aura peut-être pas tué, mais j'aurais été bon pour faire un bac. On s'intéresse aux capacités qu'offre la convergence parallèle. Après 3 secondes, le sort crée une zone qui stun et offre un shield à écho. Comme le sort est assez prévisible, je vous invite à vous cacher et sortir de nulle part pour surprendre votre ennemi. Syndra n'ayant pas d'escape, elle n'avait aucune chance. J'imagine que Rammus est juste venu pour laisser son empreinte sur Youtube. Promis, je le connais pas. On se reprend et on voit comment utiliser la convergence parallèle de manière défensive. Effectivement, cette capacité peut vous sortir d'une mauvaise situation. Comme ce grid pour une ward. Cette technique est aussi utile si l'on grid pour quelques creeps. Ce pauvre Warwick se voyait déjà manger un stock de Kirikou pour le 4h. On s'intéresse maintenant à l'ultime déco. Chronofacture. Il vous permet de faire un retour vers le futur. Merci Emel Brown. Plus sérieusement, je l'utilise parfois pour grid. Oui c'est mal, mais c'est tellement bon. On se cache pour poser la convergence. On passe discrètement à l'œil 6 pour dive le main de Vizok et retour en zone save grâce à l'ultime. La phase de laine se termine et on part sur les choses à savoir sur Echo. Le rush des phases et est très utile pour jouer agressif ou défensif. Mais il vous offrira aussi une belle mobilité. Grâce à lui, vous allez pouvoir traverser un bon nombre de murs classiques. Là où vous pouvez surprendre vos adversaires et vous-même par la même occasion, c'est en traversant le mur bien épais de la mid lane. Démonstration dans l'outil d'entraînement. Et voici une version in-game garantie sans trucage. On arrive sur un classique. Echo possède un bon wave clear grâce à son retrobrang. Méfiez-vous, ne spammez pas bêtement votre sort au milieu des creeps, sans quoi vous en raterez bien la moitié. En revanche, arrivé en late game, allez-y sans sourciller. C'est on ne peut plus facile. Je trouve que nous n'avons pas assez parlé de l'ultime déco. On peut tellement surprendre nos adversaires que ça va vous donner l'envie de l'essayer. Sur ce fight, le Aurélion Sol garde bien ses distances, et c'est logique. En revanche, il n'a pas fait attention à mon ombre. Et bim, c'est le drame. Lui qui voulait gratter un kill ou une assistance se retrouve avec une mort de sous-compteur. Un autre moyen de surprendre l'ennemi est d'utiliser Chronofacture en source de dégâts. Je bondis au secours de mon premier Nunu, et comme nous n'en avons pas beaucoup bougé, je peux me permettre d'utiliser mon ultime pour faire exploser la civière et ramasser Ramus par la même occasion. On arrive sur une technique qu'il va falloir bien calculer. Vous engagez à un fight. Vous posez un shield tout en fuyant, et vous envoyez votre ultime au moment où votre proie se trouve dans le bouclier. Talia se retrouve immobilisé, et Echo est protégé. Une technique qui surprend, mais qui nécessite un bon timing. Comme vous le savez, Echo possède de faibles CD, et il va être intéressant d'en abuser grâce au Zonia. On lâche le Retro Bang, on pose la convergence parallèle, et direct Zonia. A la fin du Zonia, vous êtes en sécurité, équipé d'un shield, et prêt à retourner au combat. Le pauvre Nunu s'est fait outplay du début à la fin. Parfois, vous ne serez pas à la portée de votre convergence parallèle pour stun l'ennemi. Aucun souci. Un petit flash pour surprendre votre proie, et c'est un easy kill. Je ne vous cache pas que le bot Vega n'était pas très difficile à maîtriser. Voici un tips assez particulier. Le Cuspel Flash. Lorsque vous êtes au corps à corps, le Retro Bang n'ira pas très loin. Pour que votre proie prenne le retour, vous pouvez flash et poser vos dégâts. C'est à faire uniquement lorsque vous êtes certain de conclure sur un kill. On passe sur une technique que seul Echo peut faire. Le Back Ulti. En late game, le CD de la chronofacture est assez court, et vous laisse le temps de passer rapidement au drive. L'item que je viens d'acheter va vite faire la différence. N'hésitez donc pas à Back et Ultim pour revenir en lane et faire le café dans un teamfight par exemple. Pour le coup, là, c'était totally worth it. On termine sur un petit tips. Le Bait Flash. Ici, je me fais chasser par un Brand qui me fait passer un mauvais quart d'heure. Je cours vers les golems, et je pose une ward. J'utilise mon rush phasic pour traverser le mur. J'attends le flash de Brand, et j'attaque le golem pour retourner d'où je viens. On arrive sur le classique Split Push. Et oui, Echo tape fort sur les tours, et possède un bon wave clear. Avec ça, il a un bon kit de sort pour se sortir de diverses situations problématiques. En late game, le Split Push peut débloquer une partie. On termine avec le late game. On a fait le tour des choses à savoir, il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique. Vous l'avez compris, Echo est un assassin. Donc on ne rentre pas dedans comme un gros Malphite ou un M'tiamumu. Attendez plutôt une opportunité que ce soit pour engager un carré isolé, ou pour faire un gros stun de zone grâce au shield. C'est tout ce que j'avais à dire sur Echo. C'est un personnage avec des bonnes mécaniques, et j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Mais aussi de belles punitions. Je vous abandonne sur ce place qui n'est pas de moi, mais de Lunatrix, qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501